C'est cadeau, mes amis. Ah bah c'est gentil. Merci. Il a un beau cul, hein, celui-là. Vas-y, toi, si tu veux. Non, j'ai pas du tout la tête à ça, là. J'ai passé un week-end atroce. Je vais voir mon père à l'hôpital, il a refait un truc, là. Un truc ? C'est quoi, un truc ? Antoine, putain, pour un ancien prof, tu t'explimes n'importe comment. Oui, j'ai pas fait médecine. Oui, d'accord, mais les médecins, ils lui ont bien donné un nom à ton truc. Mais c'est rien, c'est du bidon, encore. Enfin, du coup, l'anniversaire de Julie a été annulé, t'as dû être soulagé. Bah non, pas vraiment, parce qu'en fait, on a fait ça à l'hôpital. Et puis alors, mon frère s'est laissé embarquer dans une histoire de fiançailles avec Julie. Tu crois vraiment que ton frère, qui passe ses journées à virer des gens et à terroriser des secrétaires, se laisse embarquer dans des histoires de fiançailles ? Ça, c'est marrant, parce que Hadar dit exactement la même chose. Hadar, il dit la même chose que moi. Ah ouais. Bah, ça m'emmerde, je déteste l'idée d'être d'accord avec un psychologue. S'il y a une raison pour laquelle tu t'intéresses aux histoires de ton frère, c'est que ça te permet à toi de ne pas réfléchir à ta propre histoire. Mais oui, mais oui. Tout va très bien avec Hadar. Alors pourquoi tu dors par terre sur un matelas gonflable ? Mais je t'ai dit, c'est bon dos. Je supporte pas les matelas normaux. Il y a six mois, tu me disais que c'était les plumes. T'étais allergique aux plumes. Oui, aussi. Madame. Ah. Pesto. Madame. Le pâte de pesto. Monsieur. Alors. Pas du pesto. Il y a du basilic, hein. Frais. Bon, beaucoup trop de parmesan. Et puis alors, le pesto. C'est du basilic, des pignons, du parmesan et, et, et. De l'huile d'olive. T'as tout de parmesan, Mourad. Non, mais vous en tirerez jamais si vous voulez faire resto italien en utilisant de l'arachide. Merci, Madame. Mourad. Merci.